Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 45ème vidéo qui va être consacrée au siège d'été du château d'Osaka qui se passe entre fin avril et début mai 1615. Cette vidéo est donc la suite de celle sur le siège d'hiver du château d'Osaka, je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. Comme dans la vidéo précédente, je rappelle que toutes les dates suivent le calendrier japonais de l'époque qui est décalé d'environ un mois avec les dates européennes. Le siège d'hiver du château d'Osaka décrit dans la précédente vidéo se termine sur un armistice entre Tokugawa Iyasu et le clan Toyotomi qui a résisté au siège. Même si finalement le château n'est pas tombé, il a été décidé qu'une grande partie de ses défenses devrait être démantelée et les douves bouchées. Il est dit que les pro-Toyotomi ont accepté ces conditions en pensant qu'ils pourraient retirer les défenses tranquillement sans se presser. Cependant, juste après l'armistice, les forces de Tokugawa Iyasu restées sur place au château se sont empressées de boucher le Sanadamalu puis toutes les douves extérieures qui délimitaient le château. Mais ils ne se sont pas arrêtés là et ont même bouché tour à tour les douves de la troisième et de la deuxième enceinte. Evidemment, les pro-Toyotomi ont tenté de protester mais cela n'a pas donné grand chose. Du coup, le château s'est retrouvé avec uniquement son enceinte principale, le Honmalu. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'en japonais on parle de Hadakajiro qui signifie littéralement un château tout nu. Le château d'Osaka avait beau être réputé comme étant une forteresse imprenable, maintenant qu'il ne lui reste plus que son enceinte principale, ses capacités de défense ont été quasi réduites à néant. Donc cette fois-ci, tenter de tenir un siège serait tout simplement suicidaire pour les pro-Toyotomi. En plus de la condition de démantèlement des défenses du château, Tokugawa Iyasu avait aussi demandé à ce que Toyotomi Hideyori se rallie à sa cause en devenant un de ses seigneurs vassaux ou sinon qu'il devrait expulser les Ronin toujours présents au château d'Osaka. Ces Ronin sont des samouraïs qui étaient dans le camp des perdants de la bataille de Sekigahara en 1600 et qui avaient perdu leur maître pour la plupart. Donc Toyotomi Hideyori les avait intégrés à son armée pour se renforcer face à Tokugawa Iyasu. Et finalement Hideyori envoya un message à Iyasu pour lui indiquer qu'il refusait ces conditions. Et cela donna une nouvelle bonne raison à Iyasu pour retourner attaquer le château d'Osaka. Après le siège d'hiver, Tokugawa Iyasu était retourné dans son château de Sumpu dans la préfecture de Shizuoka. Mais le 12 mars 1615, il reçut une information comme quoi une armée était en train de se former au château d'Osaka. Ainsi, il décida de quitter son château le 4 avril pour se diriger vers Nagoya. Ce déplacement était déjà prévu pour assister au mariage de son 9e fils au château de Nagoya justement. Du coup, il en profita pour ensuite continuer son chemin jusqu'à Osaka. L'ordre fut aussi donné à ses seigneurs alliés de se joindre à lui pour défaire les Toyotomi. Mais cette information est aussi parvenue jusqu'au château d'Osaka. Ainsi, un nouveau conseil de guerre fut ouvert le 13 avril pour décider de comment stopper les forces de Tokugawa Iyasu venant de l'Est. Lors du conseil, Sanada Yukimura expliqua que tenter de tenir un siège avec seulement l'enceinte principal du château n'était pas une option envisageable. Il proposa donc de plutôt faire partir des troupes à la rencontre des forces de Tokugawa Iyasu. Et on retombe sur une des stratégies de l'épisode précédent qui est de stopper les forces ennemies avant qu'elles n'arrivent à Kyoto. Cela consiste à détruire le pont stratégique de Seta et de rassembler les forces alliées à Seta et à Uji. Cette stratégie imaginée par Sanada Yukimura parvint à convaincre certains daimyo mais d'autres étaient contre donc cette idée ne fut finalement pas adoptée. Certains daimyo étaient tellement convaincus qu'il fallait frapper en premier pour prendre l'avantage que le 26 avril 1615, un bataillon formé par Oono Harufusa s'en alla attaquer les positions de Tokugawa Iyasu dans la région de Yamato. Ainsi, ils mirent le feu à des villages aux alentours du château de Yamato Kooriyama dans le but de l'approcher et de l'attaquer. Le château tomba mais fut repris dans la foulée par le bataillon de Mizuno Katsunali de Tokugawa Iyasu qui était en avant-poste dans la région. On peut considérer que c'est le début officiel du siège d'été du château d'Osaka. Cependant, le gros de l'armée de Tokugawa Iyasu n'était pas sur place et n'a pas réagi à cette attaque. La première vraie confrontation entre les deux armées se passa le 29 avril lors de la bataille de Kaachi bien plus au sud. Pour les pro-Toyotomi, le but était de tenter de prendre le château de Wakayama qui était donc pro-Tokugawa mais les résidents s'en alertent à la rencontre du groupe assaillant qui fut donc défait. Donc certains considèrent que c'est lors de cette bataille, trois jours plus tard, que tout a vraiment démarré. Mais les deux chefs des armées n'étaient pas présents lors de ces combats et la taille du champ de bataille est restée disons très modeste. De son côté, Tokugawa Iyasu décida de quitter le château de Nijo à Kyoto le 5 mai pour établir son camp dans la partie nord de la région de Kawachi. Le même jour, son fils Hidetada quitta le château de Fushimi pour prendre position dans la même zone. Au château d'Osaka, il fut décidé que le 6 mai au matin, une attaque serait lancée contre les bataillons de Mizuno Katsunari et de Matsudaira Tadaakira qui se dirigeaient de Yamato vers Kawachi. Et donc le 6 mai, un groupe de 2800 soldats dirigé par Goto Mototsugu se dirigea vers Konda et le temple d'Omyoji. Les troupes alliées de Sanada Yukimura et du clan Mori n'étaient pas encore sur place, mais les troupes d'avant-garde de l'armée ennemie s'étaient rapprochées de la zone bien plus vite que prévu. Malgré qu'ils se savaient en infériorité numérique, le groupe de Goto décida d'engager le combat. Il est dit qu'il pensait que pendant le combat, les troupes de Sanada et de Mori les rejoindraient et que tout se passerait bien. Cependant, leur arrivée fut retardée par un épais brouillard et Goto Mototsugu se fit tuer au temple d'Omyoji. Un autre bataillon fut appelé pour les secourir, mais il se fit descendre à son tour. Ce jour-là, il y eut aussi des combats dans les zones de Yao et de Wakae. Ici, les attaques furent lancées par des groupes de l'armée de Toyotomi Hideyori, mais ils furent globalement vaincus et durent se retirer. Le 7 mètre, Tokugawa Yasu et son fils Hidetada arrivèrent au sud du château d'Osaka et prirent leur position. Les différents bataillons de son armée se placèrent dans la même zone. De son côté, Toyotomi Hideyori était resté au château d'Osaka avec son bataillon, mais les autres groupes étaient sortis du château pour se placer face à l'ennemi en occupant des petites collines stratégiques. Le rapport de force était d'environ 55 000 hommes pour Toyotomi Hideyori et 155 000 pour Tokugawa Yasu, donc il y avait un déséquilibre évident. Lors du siège d'hiver du château, les effectifs de Hideyori étaient plutôt autour de 90-100 000. Mais après l'armistice, certains avaient quitté le château d'Osaka et si on compte les pertes non négligeables des combats quelques jours plus tôt, on obtient une armée presque réduite de moitié. Aussi, petite anecdote, comme la bataille se passe au début de l'été, il faisait très chaud sur le champ de bataille et la plupart des soldats ne portaient pas leur armure habituelle, donc les soldats n'étaient que très peu protégés. La bataille commença vers midi et la première confrontation se fit entre les troupes de Honda côté Tokugawa et de Moori côté Toyotomi. Malgré leur infériorité numérique, les premiers affrontements entre les troupes de Toyotomi Hideyori et de Tokugawa Yasu étaient plutôt équilibrés, donc ils ne se sont pas fait rouler dessus immédiatement. Mais ensuite, ce fut le tour du bataillon Matsu Daila qui attaqua le groupe de Sanada Yukimura à la colline Chausuyama. Ici, le rapport de force était de 3000 hommes contre 13000. Face à cette situation, Sanada se mit à penser qu'il suffirait de faire tomber la tête de Tokugawa Yasu pour que l'ensemble du champ de bataille devienne favorable au Toyotomi. Et il fallait bien un tel événement pour espérer que le rapport de force s'inverse. Sanada Yukimura tenta donc d'exécuter son plan. En effet, à 3 reprises, il tenta de percer directement jusqu'au bataillon de Tokugawa Yasu. Mais il finit par se faire descendre par le chef de groupe des fusillés de Matsu Daila Tadanao. Puis, 3 heures après le début des combats à l'extérieur du château, l'armée de Tokugawa Yasu commençait à clairement prendre l'avantage et les pertes côté Toyotomi Hideyori étaient très lourdes. Ainsi, les troupes restantes commencèrent à fuir en direction du château d'Osaka. Les troupes d'Iyasu les poursuivirent pour déferler sur les restes de la troisième enceinte. Lors de leur passage, le chef cuisinier des troupes d'Iyasu mit le feu à l'enceinte et les alentours du château commencèrent à prendre feu aussi. Il se propagea même jusqu'à la deuxième enceinte qui tomba aux alentours de 5 heures de l'après-midi. Donc, seule l'enceinte principale était encore intacte. Pendant ce temps, Toyotomi Hideyori et sa mère Yododono se trouvaient dans le Goten, donc le palais de résidence de l'enceinte principale. Ils tentèrent de fuir vers le donjon principal, le Tenshu, pour se suicider mais un vassal les stoppa et les conduisit dans un bâtiment de stockage de nourriture dans la petite enceinte Yamazato située dans le nord de l'enceinte principale. Un des derniers chefs de guerre restants de Toyotomi Hideyori, un nommé Ono Halonaga, tenta une dernière manœuvre pour sauver son maître. Il fit évacuer du château la femme de Toyotomi Hideyori, la princesse Senhime, vers Tokugawa Iyasu et Hidetada qui étaient respectivement le grand-père et le père de la princesse. Ainsi, il avait l'espoir qu'elle parviendrait à les convaincre d'épargner son mari. Elle parvint saine et sauve jusqu'au sud de la colline Okayama où était posté son père Tokugawa Hidetada. Mais les deux Tokugawa avaient fermement l'intention d'en finir avec les Toyotomi et n'ont donc pas répondu positivement à sa requête. Peu après, le feu commença à atteindre également l'enceinte principale du château. Les combats du 7 mai se terminèrent dans la soirée et le château continua de brûler pendant toute la nuit. Le matin du 8 mai, Toyotomi Hideyori et sa mère se cachaient toujours dans le bâtiment de stockage et leur dernier espoir de rester en vie était de recevoir une bonne nouvelle venant de la princesse Senhime. Au départ, dans cette petite enceinte se trouvaient 500 à 600 personnes mais la plupart s'étaient rendus entre temps et il ne restait plus que 28 personnes dont Ono Halonaga vers midi. Ils finirent par se faire localiser par un seigneur de Tokugawa Iyasu qui tira à plusieurs reprises vers leur cachette. Ils comprirent vite que les négociations de la princesse n'avaient pas abouti et décidèrent donc de se donner la mort. Toyotomi Hideyori avait 23 ans et sa mère 47. Mais pour qu'Iyasu considère la menace Toyotomi comme totalement éradiquée, il avait décidé de supprimer tous ceux qui avaient un lien de sang avec les Toyotomi. Et cela incluait aussi Toyotomi Konimatsu, le jeune fils de 8 ans de Toyotomi Hideyori qui fut exécuté. Mais il existe plusieurs théories alternatives comme celle qui dit que cette exécution était fausse et montée de toutes pièces. En effet, le jeune Toyotomi aurait réussi à fuir le château pour ensuite passer le reste de sa vie dans la région de Bungo, dans l'est de l'île de Kyushu au sud du Japon. Et c'est ainsi que se termine le siège d'été du château d'Osaka et la lignée des Toyotomi. A partir d'ici, Tokugawa Iyasu aura vraiment la mamise totale sur le Japon et le clan Tokugawa règnera sur le pays pendant cette fameuse période Edo jusqu'en 1868. On remarquera aussi que cette fois-ci, le scénario de la bataille ressemblait beaucoup moins à un siège comparé au siège d'hiver qui en était réellement un. Le siège d'été s'apparentait plutôt à une série d'escarmouches et à une bataille en pleine au sud du château. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère encore une fois que les explications auront été claires. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce genre de bataille qui implique des châteaux vous intéresse. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi laisser un pouce bleu ou alors vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Wokini ! Sous-titrage ST' 501